... Il était une fois une équipe de développeurs prête à tout pour mener à bien le projet de leurs clients. Prêt même à traverser la Manche pour se retrouver à Londres, du côté de Soho, pour être plus près des clients et des développeurs appelés à reprendre le projet par la suite. Ils étaient déterminés, motivés, prêts à tout, prêts à en découdre. Certains en l'ont même jusqu'à prendre leur tour faute d'ordi portable dans l'Eurostar. La douane s'en souvient encore. Que pouvait-il mal se passer ? En fait, quelque chose d'assez trivial. Une fois arrivé au bureau, il n'y avait pas internet. On a eu l'air faim, on est passé assez vite d'armageddon aux pieds nickelés. J'ai dit nous parce que je faisais aussi partie de l'expédition, évidemment. Comment on s'est débrouillé ? Vu qu'on n'avait pas encore de forfaits anglophones téléphoniques, on a acheté des clés 3G en bas de la rue à la va-vite. Et on était certes opérationnels, mais on n'était clairement pas performants. Depuis ce jour, j'ai acquis la conviction qu'il y avait quelque chose à faire pour qu'une équipe soit productive dès le premier jour d'un projet. Je m'appelle Yann, je travaille chez Théodo deux étages au-dessus. Et je viens ici aujourd'hui avec mes premiers éléments de réponse. Alors comment ça se passait à l'époque ? A l'époque, quand le projet démarrait, comment ça se passait ? Il y avait des rendez-vous commerciaux qui aboutissaient à un accord. Une fois qu'il y avait eu cet accord, il y avait un premier atelier qui servait à trouver un critère de réussite du projet. Par exemple, le 31 juillet, 100 personnes souscrivaient à un abonnement. Une fois qu'on avait ce critère de réussite, on découpait ça en user story qui allait permettre d'atteindre cet objectif. Et les sprints de développement pouvaient alors commencer. Dans le flux que je vous décris là, à absolument aucun moment, on vérifie la capacité de l'équipe à réellement produire les user stories que l'on vient d'écrire. Ce qui fait que là où souvent les attentes étaient d'avoir un chemin tel que celui-ci, la réalité était toute autre. Du coup, je peux vous dire, des baffes on en a pris. Oh, qu'est-ce qu'on en a pris ? Alors là, je vais en citer pêle-mêle, mais il faudra m'en parler après coup, si vous voulez d'autres anecdotes plus croustillantes. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des données de prod indisponibles, et du coup on a construit toute une appli sans avoir ces données. Et une fois qu'on a eu la vraie volumétrie de prod, c'était juste trop lent. On a eu l'impossibilité de se connecter à un réseau interne, on n'avait pas les accès. On a eu quoi ? On a eu une prod qui a été livrée après la fin des sprints. On a eu quoi ? On a eu une API qui a été livrée sur un mauvais réseau, qui du coup n'était pas accessible depuis notre prod. Enfin bon, bref, je peux durer des heures et des heures. Tout ça pour dire, bon, ça prête à s'ouvrir après coup, mais qu'est-ce que ça a engendré ? Ça a engendré des sprints ratés, ça a engendré des deadlines loupés, et ça a engendré aussi des clients bien contents. Et bon, les baffes, ça va un peu. Donc à un moment, on a réfléchi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? À quoi bon se louper, projet après projet, parce qu'il y a des items qui manquent ? Pourquoi pas consacrer un peu d'énergie en début de projet pour mettre en place les choses qui vont servir de tremplin pour la réussite de ce projet ? Un peu, en fait, pour faire une analogie, généralement, vous, quand vous vous engagez sur un sprint, enfin une équipe technique, elle s'engage sur un sprint uniquement si elle a toutes les cartes en main pour réussir le 10 sprints. Pourquoi on ne ferait pas ça à l'échelle d'un projet ? Il y a forcément des critères qui nous permettent de dire, « Là, c'est bon, on peut y aller, on va pouvoir bombarder. » Ces critères-là, on appelait ça des standards. Les standards, là, je vous les présenter, ils sont au nombre de quatre. Le premier, bon, il est assez terre-à-terre, c'est le fait d'avoir un peu une vision de la stack, de l'architecture du projet. À quoi ça sert ? Déjà, ça rassure le client. C'est bon, on a un plan. Ça sert de guide à toute l'équipe et ça permet d'onborder toutes les personnes qui rentrent dans l'équipe. Si tu veux travailler sur ça, tu travailles plutôt sur TateBrick. Après ça, il faut avoir fait au moins une fois une mise en production. On ne parle pas forcément d'être live, tout ça. C'est au moins dissiper tous les doutes techniques inhérents à la MEP. Parce qu'il vaut mieux les découvrir tôt que tard. Une première MEP, alors que ça fait très longtemps qu'on travaille sur une appli, ça se passe toujours mal. Toujours. Et l'idée, c'est de normaliser le geste de mise en prod, le démystifier en quelque sorte. Et tout ça, ça va permettre à l'équipe de délivrer régulièrement à l'utilisateur final. Pour pouvoir délivrer régulièrement des fonctionnalités qui fonctionnent, il faut un environnement qui soit ISO production. Là, pareil, j'en ai des armoires entières d'anecdotes. Qu'est-ce que de mise en prod, de bug en prod ? Parce qu'on avait des différences minimes sur tous les autres environnements sur lesquels on avait testé par le passé. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une heure sur le serveur qui différait de quelques minutes. On a eu une arborescence qui était différente. Le projet n'était pas situé au même endroit, du coup, ça pétait. On a eu, un peu plus classique, un firewall qui était qu'en prod et qui faisait qu'un service était inaccessible. Plein d'autres anecdotes. Avoir une plateforme ISO, ça garantit le fait d'avoir des mises en prod plus sereines. Et enfin, on a des critères. Il faut lever les dépendances inhérentes au projet. Ça, je reviens dessus un peu plus tard. Comment vérifier que ces quatre critères sont OK ? En fait, le meilleur moyen, à mon sens, si vous en avez un, je prends, c'est de prendre une user story, représenter du projet un peu typique et d'essayer de l'amener justement jusqu'à la production. Ça, qu'est-ce que ça va tirer ? Ça va tirer le fait déjà d'échanger un million avec son PO, le fait d'écrire une user story, se mettre d'accord sur ce que ça comporte, le fait d'installer le projet en local, le fait d'effectivement développer une user story. À un moment, il faut le faire quand même. Le fait de mettre en place les serveurs, de faire valider et après, de déployer. En quelque sorte, en fait, c'est un peu comme mettre en place un flux de production dans une usine. C'est-à-dire qu'avant de vouloir produire des milliers de voitures, on veut déjà en produire une en la faisant parcourir l'ensemble des étapes du flux. Par contre, on a une différence avec les usines, c'est que les usines, elles font tout le temps la même voiture. Nous, on ne fait jamais deux fois de suite la même user story. Et j'ai parlé de user story typique. Alors, ça veut dire quoi une user story typique ? Une user story typique, c'est une user story qui va inclure les dépendances qu'on va retrouver pendant le projet. Mais quelles sont donc ces dépendances ? J'en ai recensé six. Six catégories. Si vous en voyez d'autres, ça m'intéresse, ça veut dire que j'en loupe un paquet depuis quelques temps. La première, c'est tout ce qui a trait à la prod. Est-ce que les serveurs sont là ? Est-ce qu'on peut déployer ? Est-ce que les plateformes sont assez stables ? Et ainsi de suite. Tout ce qui a trait à la donnée. Votre appli, elle va forcément récupérer des données d'ailleurs. Est-ce qu'elle peut se connecter aux bases ? Est-ce qu'il y a une API ? Est-ce que d'autres APIs sont responsables d'autres fonctionnalités de l'appli ? L'envoi de mail, il y en a d'autres. Le design. Est-ce que c'est l'équipe qui produit, qui dispose les éléments sur la page ? Est-ce qu'il y a des maquettes qui existent ? Est-ce qu'elles existent déjà ? Est-ce que c'est les bonnes maquettes ? Est-ce que c'est celles des écrans qu'on va faire ? Aussi de suite. La sécurité. Est-ce qu'il y a un audit de sécurité avant de mettre en prod ? Est-ce qu'il y a des briques nécessaires à mettre sur mon architecture de prod pour que la sécurité soit contente ? Est-ce qu'il y a des failles sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant ? Des données ne pas exposées. Tout ça, c'est des questions à creuser en amont. Les devices. Le client, il souhaite que son appli fonctionne sur certains navigateurs. Il faut que l'équipe les ait à disposition. Sinon, c'est dur de s'engager. Et enfin, sur un projet existant, il y a pas mal de chances qu'il y ait d'autres équipes qui bossent sur la même base de code que vous. Et là, les questions qui se posent, c'est quel est le Gitflow ? En termes de CI, comment ça se passe ? Quels sont les environnements de validation de chaque équipe ? Et ainsi de suite. Bon. Ça fait vraiment beaucoup de dépendance à lever tout ça. Et du coup, quitte à prioriser et à choisir dépendance, on va faire tel le Night King. Au lieu de détruire tout le mur, on va faire un trou dans le mur. On va d'abord prendre les dépendances qui bloquent les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à votre client. Une fois que ces fonctionnalités sont bloquées, on va pouvoir les développer et en parallèle à côté, lever les autres dépendances. Tout ce process que je viens de vous décrire, de justement essayer de mettre en place le projet, lever les dépendances, tout ça, on y a donné un nom. Il vaut ce qu'il vaut, on l'a appelé le Change Technique. Et à quel moment on le fait actuellement dans notre flux ? C'est après avoir défini le critère réussi du projet parce qu'on en a besoin et c'est avant d'écrire les User Stories et de les disposer parce qu'en fait, justement, l'output du Change Technique va nous servir. On va se rendre compte que ça et ça, c'est possible, par contre ça, ça ne marche pas encore trop. On va faire ça après. Bon. Je vais finir la théorie, on va rentrer dans le concret. J'ai eu la chance de bosser sur un projet France 4 pour Babelacar, c'était un projet de 4 semaines. Donc pour 4 semaines, il fallait vraiment dépoter d'entrée. Et justement, dans cette phase de Change Technique, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plusieurs choses. Déjà, on a mis en place les serveurs de prod, merci les Ops de Babelacar. On a testé deux API concurrentes et on a choisi celle avec laquelle on allait commencer les développements. On a développé une fonctionnalité qui était jugée très importante par le client, qui était le fait qu'un utilisateur Babelacar puisse arriver sur notre appli sans avoir en rentrée s'identifiant. En faisant ça, en fait, on a un peu enquêté, on a trouvé que quelqu'un avait bossé sur le sujet chez Babelacar. Du coup, on a réutilisé sa brique et ça a influé sur l'architecture du projet. Et tout ça, ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis de réussir le premier sprint sur un projet de 4 semaines valait mieux et d'avoir une version de l'appli satisfaisante pour 4 semaines. Bon, ça c'est si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il se passe si au contraire, à la fin, la plateforme ne prenait pas livrée, les dépenses bloquantes subsistent ? Eh bien, à mon avis, il faut tout faire pour décaler le début des développements. À quoi ça sert de commencer si on sait pertinemment que le début du projet va engendrer mécontentement, frustration, gaspillage, mécontentement ? Vous avez le pouvoir de vous y opposer, nous développeurs, vous devez le faire même. Parce qu'au final, c'est vous les experts, c'est vous qui savez si les bonnes conditions sont réunies pour justement être productifs d'entrée. C'est vous-même qui allez vous engager dessus. Donc ne lâchez rien et grâce à cela, vous ne vivrez que des débuts de projet dans le calme et la sérénité et avec Internet. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on a des tips pour justement réussir à lever toutes ces dépendances, des petites astuces, des petits outils ? Là, je vais faire part de travaux assez récents. Là, justement, des dépendances commencent à venir beaucoup. Je commence même parfois à les oublier, à devoir regarder mes notes. Donc je suis en train de faire une petite liste, un peu à l'après-verre, de tout ce qu'on a déjà rencontré sur les projets existants. A priori, déjà, ça couvre pas mal de choses et c'est une question qu'on va poser très vite en début de projet. Parce qu'on va poser soit aux clients, soit en disant qui, chez toi, va pouvoir m'aider vis-à-vis de ça, notamment sur tout ce qui est prod, tout ça. Après, typiquement, sur la mise en place du projet, généralement, maintenant, on essaie de réduire un peu le nombre de technos sur lesquels on travaille et du coup, on essaie d'avoir justement des générateurs de ces stacks-là, ce qui nous permet de gagner du temps sur vraiment le bootstrapping du projet et de vraiment se focaliser sur vraiment les dépenses pures. Et là, à part voir les gens, savoir ce qui se fait et creuser avec eux, j'ai pas d'oroco particuliers. Pour l'instant. D'autres questions ? Ouais ? Par rapport à un client qui est dans l'urgence, qui a besoin que, par exemple, de la carte qu'il n'y a que la semaine, il disparaît. C'est parce que moi, dans un mois, en réalité, il faut que je lance. Ok. Donc voilà, il faut qu'on commence. Comment dire ça ? Ok, très bien. Là, à ce moment-là, il faut être transparent avec lui, lui dire, écoute, certes, si tu veux qu'on démarre vraiment là, avec toute la cavalerie, dès une semaine, deux semaines, de manière à pouvoir atteindre cette échéance, il y a énormément de chances que l'on ne soit pas performant d'entrée. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est commencer justement à lui dire de ne pas viser la lune. Typiquement, tu vas lui dire, la première semaine, je ne vais pas m'engager sur beaucoup de tickets. Je n'ai aucune idée comment ça se passe. Et là, il va se rendre compte de la valeur que ça a justement d'envoyer quelqu'un en écleur. Se dire, zut, je fais venir trois devs, au final, a priori, ils s'engagent sur ça. Si je fais venir un mec, deux semaines avant, qui essaye de mettre en place des trucs, il va peut-être faire tout ça. Après, c'est un calcul à faire. Mais au moins, il le fait en connaissance de cause. La question, c'est, est-ce qu'on n'a pas peur de perdre un client ? Au final, il vaut mieux peut-être ça que lui mentir. Et on n'a pas forcément envie de... Enfin, c'est forcément un client avec qui on veut bosser. Et donc, il y a de plus en plus de boîtes qui... En fait, il y a d'ailleurs un bouquin là-dessus. Il s'appelle Gating Naked. C'est vraiment... Enfin, l'ensemble, ça se passe mieux avec les clients. Si on est honnête avec eux. Quand on leur dit qu'on ne sait pas. Quand on leur pose des questions justement qu'on ne sait pas. Quand on ne préfère pas s'engager. Enfin, ça noue une relation de confiance qui va pouvoir durer plus sur le long terme. La question, c'est, est-ce que c'est pratiquable ? Et est-ce qu'on le fait justement dans un environnement agile ? Ben, nous, là, ça fait à peu près deux ans qu'on le fait chez Théodos. Avant le début de chaque projet. Et alors, maintenant, c'est un peu à géométrie variable en termes de longueur tout ça. On essaye plutôt de l'allonger parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des choses à faire. Je ne me suis jamais retrouvé à la fin d'un change technique en me disant, « Oh, je ne sais plus quoi faire ». Et franchement, ben là, bon, j'ai eu un exemple où ça s'est bien passé. Mais ça, enfin, j'ai une vraie corrélation entre un change technique où à la fin, toute l'équipe a toutes les cartes en main pour performer. Et au contraire, ce n'est pas le cas. Ça se voit sur les premiers streets. Donc, on a tendance à ne plus vraiment laisser le choix au client. Est-ce qu'on parle de sprint 0 ? En fait, on donne aussi un peu ce nom-là. En fait, je vais le répéter. On peut appeler ça un sprint 0. En effet, d'ailleurs, on l'appelle comme ça. Je ne sais pas trop donner de termes. En fait, ce qu'on fait aussi par le cours de sprint 0, c'est juste, enfin, on désigne par ça le change technique, mais aussi justement tout ce qui est définition des critères de risque du projet et compagnie. Mais oui, on peut tout à fait l'appeler comme ça. Le sprint 0, il va jusqu'à une mise en preuve de 7-8 heures story à 0 ? C'est déjà arrivé qu'à la fin, on se rend compte qu'on y est presque, mais on n'y est pas encore. Et du coup, on préfère rallonger encore un peu, décaler limite le projet d'une semaine. Mais au moins, on arrive, tout est prêt. Le champagne est au frais, il n'y a plus qu'à y aller. 1 2 1 2 1 2 2 3 3